Musique Pour visiter le Canada depuis Bordeaux, c'est simplement un peu plus de 3 heures en voiture. Direction la Haute-Vienne est le lac de Vassivière. 1000 hectares d'eau en plein cœur du plateau de 1000 vaches. Pas de randonnée ni de vélo pour l'équipe de découverte, mais une partie de pêche tranquillement installée dans son canapé. Nous avons rendez-vous avec Karl et son flotte tube. Pour le rejoindre, Captain Eve nous embarque sur l'un de ses bateaux navettes. Le lac compte 5 embarcadères et pour le prix d'un ticket de bus, on peut même y installer son vélo ou son canoë. Musique L'automne, si vous venez, ça ressemble énormément au Canada. Il y a des chaînes rouges d'Amérique, c'est magnifique. Et c'est un petit peu plus sauvage que le paradis des pêcheurs, bien sûr, surtout du carnassier. On est sur la partie ouest du lac et on va contourner les trois quarts de l'île pour aller rejoindre Karl sur la presqu'île de Chassania. Le flotte tube, un siège flottant utilisé pour la pêche en eau douce. L'utilisateur se déplace au moyen de palmes. Une fois l'équipement gonflé, la mise à l'eau est rapide et pratique. Les premiers flottes tubes, en fait, ça date aussi des années 50. C'était des anciennes chambres à air de tracteurs ou de camions que des pêcheurs aménageaient en fait pour aller pêcher le black ball sur des étendues d'eau. C'est une technique de pêche, en tout cas un moyen de pêche qui se développe vachement, qui plaît beaucoup aux jeunes, puisqu'il a pas mal d'aspects bien sympas pour un pêcheur. On est sur un petit fauteuil, un petit canapé, sauf que c'est pas la télé qu'on regarde mais c'est le lac. Donc on est assis dans l'eau, on a les pieds et puis on se propulse à l'aide de palmes fixées sur les blocs. Si on veut commencer en flotte tube, le premier investissement c'est évidemment le flotte tube, des palmes, notre moyen de locomotion. Autre achat indispensable pour un pêcheur de flotte tube, alors l'été on peut faire sans, mais c'est quand même conseillé d'en avoir. C'est ce que je porte là, donc c'est un pantalon de pêche, un waders, qui nous permet de pêcher notamment en hiver, quand l'eau est un peu froide, une canne à pêche. Voilà, bon ça c'est évident. Et autre outil vraiment indispensable et que je conseille vraiment quand on se lance dans la pêche au flotte tube, c'est les gilets de sauvetage, les gilets de pêche, même sur des petits budgets on arrive à s'équiper, et les pêcheurs arrivent à s'équiper sans problème, à trouver leur monture idéale. Je suis originaire du Limousin, donc je suis né à Limoges, donc paire d'eau par excédent, donc comme beaucoup de pêcheurs, j'ai commencé à exercer dans le... avec mon père, mon grand-père dans les rivières et lacs du coin. Depuis 5 ans, j'ai fait une formation de moniteur guide de pêche, donc c'est une activité maintenant que je développe depuis 5 ans. Aujourd'hui, ce qu'on pêche, c'est des poissons carnassiers, donc sur le lac, quasi exclusivement, il y a des percidés, donc c'est tout ce qui est perche et cendres. Et puis également, il y a une population de brochets qui est aussi présente, donc c'est ce qu'on va essayer de chercher aujourd'hui. C'est une pêche qui est sportive, mais qui reste accessible, puisque ce ne sont pas des efforts physiques importants, c'est l'équivalent d'une marche, même pas une marche soutenue. Donc on peut pratiquer, tant qu'on est assez souple pour attacher ses palmes, en fait, on peut sans problème pratiquer le flotte tube. Quand on est sur l'eau, contrairement à un bateau où il y a un moteur thermique avec du bruit, là on est vraiment énergé en pleine nature, donc on n'a vraiment aucun bruit parasite, aucun bruit de moteur, donc c'est ce côté nature sympa. C'est de la pêche au leurre, donc c'est de la pêche dite sportive. Donc le principe de base de ces pêches, c'est plutôt d'aller à la rencontre des poissons. Donc là, on est sur un étang, enfin sur un lac, il fait 1000 hectares, il y a plus d'un million de mètres cubes d'eau. Les poissons, ils ne sont pas partout, ils sont répartis dans des zones de confort pour eux. Donc là, le principe en fait, c'est d'aller les chercher où ils sont. Il y a le bon et le mauvais pêcheur, mais en fait, ce qui fait la différence au niveau d'un pêcheur qui attrape des poissons ou pas, c'est certes le niveau technique, donc on a des leurres, on a plein de leurres différents. Ça reste des bouts de plastique, alors il y a des manières d'animer, de bouger la canne, de mouliner plus ou moins rapidement, qui font que ce petit bout de plastique ressemble à un poisson ou pas et donne envie au poisson de l'attraper. Le plus important pour moi, c'est la connaissance du milieu, c'est la connaissance des poissons, des habitudes, en fonction de la luminosité, de la période de l'année, de leur cycle de reproduction, etc. C'est vraiment important de savoir où on est, de connaître les poissons qu'on pêche et d'essayer d'analyser leurs comportements pour pouvoir arriver à les leurrer. La pêche de Karl se veut écolo et responsable. Pas question de pêcher pour se nourrir. Karl pratique une pêche plus moderne et plus sportive, appelée le no kill. C'est une autre vision de la pêche, on est plus sur aussi des pratiques qui permettent aussi de remettre les poissons sans les blesser ou en tout cas au minimum. C'est aussi une prise de conscience des pêcheurs et notamment de la jeune génération, des enjeux écologiques et d'une ressource qu'on croyait inépuisable et qu'il n'est pas tant que ça. On le voit en étant au bord de l'eau régulièrement, certaines espèces dont le nombre et la population diminuent. C'est aussi une manière de répondre à ces enjeux. de l'eau régulièrement. ...